Tu es fou ? Bah non Voilà mais c'est bon, c'était ton métier du jour Maintenant il ne faut pas que tu me regarde sinon ça va bien Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo numéro 2 des mails d'amour Donc pour celles qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu la première édition Je vous mettrai la vidéo ici et en barre d'infos si je n'oublie pas Et en gros je prends en gros tous les mails que vous m'envoyez Je ne cite personne, c'est totalement anonyme Et les questions les plus fréquentes, les choses qui sortent le plus Je les mets dans une vidéo que j'appelle mails d'amour Donc l'adresse mail c'est courrierleachou.com S'il vous plaît envoyez vos messages, vos problèmes à cette adresse Je ne répondrai pas sur les autres parce que quand je les reçois Elles sont coulées sur d'autres mails, des pubs etc Et voilà en plus ça m'énerve parce que c'est bien écrit où il faut les envoyer Donc voilà, la plupart du temps je supprime Voilà j'ai fait une adresse pour vous, je suis vraiment contente Que vous m'envoyez des mails, de tous vos petits messages etc Et aussi je suis désolée parce que oui je mets du temps à répondre Mais je n'ai pas envie de répondre à l'arrache Donc je sais que vous m'envoyez des mails hyper 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 longs Et de répondre pas des choses genre oui, non, ok, non Voilà quoi j'essaie de faire un truc condensé Et de dire pourquoi je dis ça et pas dire un truc juste pour le dire Donc voilà, alors là Donc aujourd'hui ce qu'on va parler c'est d'abord d'amitié Il y a beaucoup de questions sur l'amitié parce que vers l'adolescence on se pose beaucoup de questions Donc à chaque fois vous me demandez Oui mais Léa, il y a un garçon qui me plaît énormément Et en fait ma copine sort avec maintenant Alors qu'à la base je lui avais dit qu'il me plaisait etc Donc déjà on part du principe que un garçon c'est pas parce qu'il vous plaît Qu'il vous appartient, il est libre de faire ce qu'il veut Cependant logiquement une copine ça reste une copine Et je sais que je le prendrais hyper mal si ma copine sortait avec le mec qui me plaisait Après voilà ça dépend des situations, ça dépend de plein de choses Mais je peux comprendre Ensuite vous m'avez posé la question de c'est grave si ma copine sort avec mon ex Pareil c'est un peu du cas par cas Parce que un garçon avec qui tu es sorti un an et que ta copine sort avec derrière Ça fout les boules et je ne l'accepte pas Mais bon un garçon avec qui tu as été pendant une semaine et que ta copine sort derrière Bon ça se fait pas non plus mais c'est moins grave Donc voilà, faites la part des choses Faites aussi la part des choses entre une amitié et une amourette A votre âge comme je dis c'est pas vraiment encore de l'amour pour beaucoup C'est surtout des sentiments Donc ne vous engueulez pas avec une copine pour un garçon C'est vraiment la dernière chose à faire Parce que les garçons vous pouvez en trouver à nouveau Les copines Non, il faut toujours faire passer ses amis avant ses amours Parce que les amis la plupart du temps sont toujours là Alors que souvent les garçons surtout à cet âge vous lâchent Donc voilà, faites attention à vous et voilà Ce que je ressens le plus aussi c'est Beaucoup d'entre vous n'ont jamais embrassé de garçons pour la première fois Et ont hyper 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 peur de cette étape Me disent mais je fais comment ? Je dois faire quoi ? Je dois... C'est vrai que genre à votre âge aussi ça a été la question que je me suis posée Parce que bon voilà moi j'ai fait mon premier bisou Je devais avoir presque 14 ans Et c'est vrai que je me disais Est-ce qu'il faut mettre la langue ? Est-ce qu'il faut faire ci ? Est-ce qu'il faut faire ça ? Donc voilà, en grandissant Enfin je sais que quand on est petit, enfin quand on est ado Le premier but qu'on a dans la vie c'est de mettre la langue Et quand on grandit c'est le truc qu'on fait le moins Moi c'est quelque chose qui me plaît pas du tout Les bisous, les roulages de pelle Enfin c'est plus du tout Après je sais qu'il y en a qui le font toujours Mais je sais que moi non Et que voilà c'est différent entre 14 ans et entre 20 ans et plus C'est plus les mêmes bisous, c'est plus les mêmes choses Mais voilà, ne vous prenez pas la tête Vous vous en foutez Au pire le mec en face de toute façon il doit pas embrasser non plus hyper bien Voilà, et puis s'il est pas content c'est pareil Il vous aime comme vous êtes, s'il est avec vous C'est pour qui vous êtes Et non pour, voilà quoi Enfin bref, ne vous prenez pas la tête c'est rien C'est juste un premier bisou Donc voilà, vous allez au feeling Et la plupart du temps ça se passe super super bien Voilà, restez zen, ne stressez pas trop Ensuite quelque chose qui me tracasse Et qui me choque un peu dans vos mails C'est le fait que vous avez, bon voilà 14, 13, 14 ans, voire 17, bref Mais vous êtes prêt à tout et n'importe quoi Pour trouver quelqu'un à cet âge Quitte à coucher avec des copains de votre gars Juste pour se mettre avec vous Quitte à faire des choses que vous allez sûrement regretter plus tard Quitte à lui envoyer des photos dénudées de vous Quitte à, voilà, juste pour qu'il sorte avec vous Non, non Un garçon qui dit ça, qui fait ça C'est un gros connard, vous le giclez direct Vous n'avez pas à vous mettre nu à faire quelque chose pour vous Vous devez faire attention Si vous êtes avec un garçon Même que, c'est pas, voilà C'est pas parce que c'est votre premier copain Que vous devez accepter tout et n'importe quoi S'il vous ment, s'il vous prend pour une conne S'il drague votre fille, ne restez pas avec Ne restez pas avec juste pour vous dire Oui, moi j'ai un copain, donc voilà J'ai un copain, je suis contente, etc Ce genre de relation ne sert strictement à rien A quoi ça sert de rester avec un garçon qui vous ment, qui vous prend pour une conne Voilà, faites attention Surtout à votre âge, la plupart du temps Les garçons, ils ne sachent pas forcément des choses sérieuses Donc oui, il y a des garçons qui sachent des choses sérieuses, ça arrive Mais voilà, méfiez-vous Si le gars vous ment, si le gars vous fait des choses Que vous ne trouvez pas normales Ne restez surtout pas avec, juste pour faire vannes Oui, j'ai un copain, quoi Non, vaut mieux être seul que mal accompagné Et ça va vous éviter de vous faire briser le coeur par la suite De vous attacher trop pour rien Un gars qui vous traite mal, qui vous demande de faire des choses, etc Ne le faites pas Vous méritez mieux que ça Et lui, il mérite des clacs dans sa gueule, c'est tout Ensuite, le dernier point Ensuite, vous me posez beaucoup de questions Comment convaincre mes parents Oui, voilà, c'était ça Ensuite, vous me posez beaucoup de questions Comment convaincre mes parents d'inviter mon copain à dormir Comment convaincre mes parents de me maquiller Comment convaincre mes parents de faire plein de choses Et c'est quand même assez complexe Parce que je ne suis pas vos parents Je sais que moi, personnellement, je n'ai pas eu le droit d'inviter deux garçons à dormir chez moi Avant l'âge de 17 ans Et ils dormaient chez moi, mais pas avec moi Donc ils dormaient dans deux pièces séparées Voilà, chacun a son éducation Chacun a ses choses Enfin, voilà Je ne peux pas être vos parents Je ne peux pas vous dire Il faut faire ci, il faut faire ça Il n'y a pas de recette miracle Il faut juste que vos parents aient confiance en vous Et la confiance, ça, ça ne quittait pas en 15 ans Moi, j'ai mis pratiquement 20 ans avant que mes parents aient confiance en moi Donc voilà, il faut laisser le temps Il faut laisser les choses faire Et dites-vous que vos parents, la plupart du temps, font ces choses pour votre bien Et même si vous les détestez à l'adolescence Ça va aller en grandissant, je pense Parce que voilà, quand vous êtes jeune Vous dites, ouais, il m'empêche de faire ci, faire ça Alors que vous voulez être jeune, faire tout, etc Alors que vous avez le temps de faire toutes ces choses que vous voulez faire Genre par exemple aller en boîte, etc Vous avez le temps, ne vous prenez pas la tête C'est des choses qui vont arriver avec le temps Voilà, vous voulez tout faire et vous voulez aller souvent trop vite Enfin, étant adolescente, je voulais aussi aller trop vite Et des fois, je me suis dit que je suis allée trop vite pour des choses Et je le regrette énormément aujourd'hui Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo quand même un peu plus détaillée Sur comment convaincre ses parents de faire telle ou telle chose Même si voilà, je n'aurai pas de recette miracle J'essaierai de creuser un peu plus la question Et essayer un peu de vous en parler plus en détail Donc je pense que cette vidéo mail d'amour est finie N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des messages, etc Des mails, je prends le temps qu'il faut Mais je vous réponds Et comme ça, je continuerai à faire cette vidéo Je sais que ça vous plaît Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine, ciao Sous-titrage ST' 501